Le Seigneur soit avec vous. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Je vous en prie si vous désirez, asseyez-vous. Merci. Vous allez écouter l'Évangile avec respect et dignité. Après, si quelqu'un désire recevoir la bénédiction avec l'huile sacrée, sans être obligé, vous pouvez. Et après, si vous désirez, entrez à Saint-Augustin, c'est un grand magasin, gratuitement à votre disposition. Beaucoup de jouets, de vêtements, de costumes, de confiture. Chaque famille peut prendre ce qu'ils désirent. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé, mais si vous voulez, nous allons ouvrir la porte pour vous tous. Église gratuitement. Ici, c'est une Église populaire, une Église du peuple. Le peuple doit être respecté. Le peuple doit être lettré, éduqué, formé pour le bien. La jeunesse, la famille, l'union de la famille, la paix dans la famille. C'est très, très important. Ici, tout le monde peut venir et tout le monde peut quitter. Ici, c'est la liberté totale absolue. Tous les dimanches d'ici, si quelqu'un ne veut pas rester, vous pouvez partir. Et comme vous êtes témoins de la vérité totale, vous n'écoutez pas les ragots, les calomnies des autres. Vous savez très bien, comme nous avons dit, vous êtes de vrais témoins, de vrais témoins de notre apostolat depuis des années, des années. C'est bien que vous n'écoutez pas les partis pris, le jugement éphémère, le jugement diabolique avec quelques personnes, probablement achetées, disent n'importe quoi contre nous, contre vous. Vous nous connaissez depuis des années, depuis presque 30 ans. Nous avons toujours travaillé gratuitement, mariage, baptême, funérail, enterrement, visite des malades, bénédiction des maisons, à n'importe quelle moment. On n'a jamais le repos pour nous, pour nous le repos d'être au service de tous, des blessés, des abandonnés, des malheureux, des pauvres, frères et sœurs. Alors, votre force est énorme. Regardez, l'Église est pleine. Et votre faveur, votre zèle, quand vous voyez que les gens nous attaquent injustement, mensongèrement, diaboliquement, vous dites, mais qu'est-ce que c'est ça ? Tous ces gens, on les connaît, sont des menteurs. Et c'est pour cela que vous avez crié, dimanche le 28, le matin, télé égale, mensonge, confiance en Dieu Tout-Puissant et au Père Samuel. Une famille m'a écrit une lettre en disant, cette femme critique tout le monde. Elle désire vous critiquer aussi, mais croyez-moi, je n'ai pas voulu regarder cette émission. Et cette femme n'est jamais venue chez moi. Jamais. Jamais. C'est formidable, c'est extraordinaire. Maintenant, vous discernez bien entre le bien et le mal. Je crois que depuis des années, vous discernez, mais tout particulièrement maintenant. Vous avez remarqué, il y a un acharnement, un harcèlement contre nous, contre notre Église, parce que nous sommes au service des blessés, ou pauvres, ou riches, ou n'importe qui, qui que vous soyez, d'où que vous venez, sans distinction de classe, de race, de religion. C'est pour cela que ça les énerve. On dirait qu'on les dérange, frères et sœurs. Mais nous autres, nous allons continuer notre mission apostolique avec charité, tolérance, compréhension, accueil, gentillesse, quoi qu'il arrive. Je vous remercie pour votre confiance et pour les lettres que vous m'envoyez, et pour votre gentillesse et pour votre fidélité éternelle. Fidélité, c'est l'âme de la famille, c'est l'âme du couple, c'est l'âme de la société. Nous prêchons la fidélité, la paix, l'union des familles, et nous prêchons aussi l'accueil pour toute personne qui vient chez nous. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Je vous remercie pour votre compréhension, pour votre écoute. Vous allez écouter l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Restons assis. Merci. Saint Jean-Baptiste, dans sa prison, avait appris ce que faisait le Christ. Il lui envoya demander par ses disciples, « Et tout celui qui doit venir, ou devenue attendre un autre ? » Jésus leur répondit, « Allez rapporter à saint Jean-Baptiste ce que vous attendez et voyez. Les aveugles voient, les boiteaux marchent, les lépros sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, l'évangile est annoncé aux pauvres, heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi, heureux celui qui ne doute pas. » Réclamons la parole de Dieu.